On passe au football, celui qui n'est pas au mieux en ce moment c'est Jean-Michel Aulas, désormais ex-dirigeant de l'Olympique lyonnais. Oui, l'homme d'affaires américain John Textor, propriétaire du club, a décidé d'écarter le patron historique et de reprendre la main. John Textor qui ce soir donne sa première conférence de presse de nouveau patron de l'OL. Jean-Luc Bougeon, vous la suivez pour Europe 1. John Textor est seul face au micro. Eh bien oui, et l'image tranche avec celle de juin 2022 lorsque Jean-Michel Aulas et John Textor s'étaient présentés côte à côte et tout sourire face aux journalistes pour leur première conférence de presse commune. Moins d'un an plus tard, le milliardaire américain est seul sur l'estrade et montre ainsi qu'il est désormais le seul maître à bord après avoir poussé le président historique de l'OL vers la sortie le week-end dernier. Beaucoup de remerciements pour son ami Jean-Michel, comme il dit, un hommage vibrant à la qualité de son travail durant 36 ans. Mais John Textor a reconnu que ces derniers temps, deux visions s'étaient opposées sur la façon de gérer le club. Il y avait beaucoup de décisions qui avaient trait à l'organisation et au foot. Lui, il avait la liberté de poursuivre sa gestion du club comme il le faisait auparavant depuis des années. Et nous, en tant que propriétaires, au niveau du conseil d'administration, nous, on avait tous les droits qu'on a en tant que propriétaires. Voilà, John Textor qui a aussi parlé de sa vision du football, une vision internationale basée sur la recherche de nouveaux talents. Il a aussi apporté son soutien, un soutien très net à Laurent Blanc, l'actuel entraîneur du club. On va garder et soutenir Laurent Blanc. Je pense que notre coach mérite beaucoup de ressources et notre soutien cet été. Et si on regarde les résultats de ce club, ce club a fonctionné pas mal depuis les 15 derniers matchs. Voilà, donc Laurent Blanc sera a priori là l'an prochain. Il aura a priori aussi un effectif bien plus fort que celui de cette année. Et les deux hommes doivent d'ailleurs dîner ensemble ce soir. Jean-Luc Bougeon en direct de Lyon pour Europe 1.